... Pour introduire cette conférence, on accueille aujourd'hui maître Juan Branco et nous recevrons le 14 novembre prochain le président de la plus importante ligue de football au monde, monsieur Javier Tebas, rapide présentation de votre parcours maître, vous êtes écrivain, vous avez publié une dizaine d'ouvrages, parmi eux Assange, L'Anti-Souverain, Lutte, Abattre l'ennemi, ainsi que Crépuscule, livre vendu à plus de 150 000 exemplaires. Vous êtes donc, et c'est la fonction qui justifie votre revenu aujourd'hui, avocat au barreau de Paris. Ok. Alors, après une formation à la Sorbonne, à Sciences Po, à l'Université de Viel, ainsi qu'un doctorat obtenu en droit international à l'économie supérieure d'UNE, vous avez exercé au ministère des Affaires étrangères lors du conflit syrien, ainsi qu'auprès de M. Luis Moreno-Campo, le premier procureur général de la Cour pénale internationale. Vous avez, dès vos premières années d'exercice, l'avocat de Julien Assange, Wikidix, Jean-Luc Mélenchon, ainsi que de nombreux Gilets jaunes, avec des victoires obtenues devant la juridiction pénale contre Emmanuel Macron et son épouse, ainsi que de nombreux ministres de la Macronie. Vous avez également représenté, et cela va me permettre d'introduire le sujet de la conférence, des supporters du FC Barcelone, qui vous ont saisi dès août 2021, parce qu'ils étaient inquiets de voir partir leur meilleur joueur, Léo Messi, au Paris Saint-Germain, alors que ce club disposait déjà des meilleurs joueurs du monde, des joueurs qui étaient grassement payés, et que ce club devait en principe être soumis à des règles comptables visant à limiter ses dépenses. Ces supporters voulaient donc, en vous saisissant, faire sanctionner les contournements à la règle de droit qu'avait pour habitude de pratiquer le Paris Saint-Germain. Un an plus tard, la DIGA, apprenant que Kylian Mbappé n'allait finalement pas rejoindre le Real Madrid, mais renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain, avec des chiffres, selon la presse, avoisinant les 100 millions d'euros par an, qu'elle vous a sollicité pour défendre ses intérêts devant des juridictions françaises et européennes, afin de cette fois faire cesser définitivement des contournements à la règle que pratiquait le Paris Saint-Germain. C'est précisément sur ce sujet que portera la conférence d'aujourd'hui. Je peux donc dorénavant vous céder la parole, maître, pour que vous puissiez vous exposer plus en détail les enjeux de droit économique que soulèvent les différents recours que vous avez engagés au nom de la DIGA après le renouvellement du contrat de Kylian Mbappé devant les juridictions françaises et européennes. La parole est à vous, maître. Bonsoir à tous. Merci d'être présent. Merci de m'avoir invité. Je pense que l'histoire dont on va parler aujourd'hui remonte aux années 70 et à un moment cardinal dans l'histoire mondiale qui est le premier choc pétrolier qui va permettre à la civilisation occidentale de se rendre compte que la croissance à laquelle elle s'était habituée depuis plusieurs décennies dépendait de l'exploitation de ressources fossiles auxquelles l'accès n'était pas garanti. On a une civilisation moderne qui s'est constituée à partir du 19e siècle sur la découverte technique de la possibilité d'exploitation d'un certain nombre de ressources énergétiques. Ça a commencé avec le charbon. Ça s'est prolongé par des ressources beaucoup plus faciles à exploiter qui ont réduit la charge qui pesait sur les êtres humains au moment de les extraire des entrailles de la terre et de la même façon d'accroître la quantité de capital disponible qui permettrait de, en conséquence, soit libérer du temps libre, soit déployer des activités économiques de production de façon exponentielle. Le pétrole et le gaz vont jouer un rôle cardinal dans cette explosion de l'activité économique d'un certain nombre de peuples et de civilisations. Et pendant une période, l'humanité va croire en l'illusion d'une énergie disponible de façon illimitée et un coût qui était assimilable à celui de l'eau courante à l'époque où elles sont exploitées de façon massive après la Seconde Guerre mondiale. Le premier choc pétrolier va remettre assez brutalement en cause cette assertion et pour la première fois va démontrer qu'il y a un lien entre croissance économique qui déterminait une forme d'être et de développement des sociétés occidentales et disponibilité des ressources énergétiques. Il n'y a pas de rapport de causalité directe. La corrélation est seulement partielle, mais elle détermine quand même largement notre capacité à nous déployer dans l'espace productif. Et à partir de ce moment-là, qui intervient un peu plus d'une décennie après le développement des mouvements de décolonisation, les puissances occidentales et notamment européennes sont face à un dilemme qui consiste à déterminer comment elles vont réagir face aux rapports de force que commencent à mettre en place un certain nombre de régimes politiques, notamment sous l'égide de la Libye et d'un certain nombre d'autres dirigeants qui vont se réunir et bientôt créer une organisation que l'on appelle l'OPEP. Face à cette situation, la France va jouer un rôle particulier. Elle avait déjà, depuis les accords de Sykes-Picot, accepté une répartition des sphères d'influence au Moyen-Orient et donc des champs pétroliers qui étaient afférents et elle va, à partir de cette accélération d'histoire qui va correspondre à un moment de transition politique entre le septennat inachevé de Georges Pompidou et donc la fin d'une pensée politique qui est qualifiée de gaullisme et le début et le déploiement d'une autre forme politique qui sera appelée le giscardisme, va devoir faire des choix dans la sphère stratégique et géopolitique qui vont être cardinaux et qui vont déterminer encore aujourd'hui la nature de notre régime. Parmi ceux-là, ça va être la décision qui va devoir être prise, c'est l'attitude à avoir par rapport à un certain nombre de territoires qui, au Moyen-Orient, sont relativement dépourvus d'organisations politiques parce qu'ils sont relativement dépourvus de populations par rapport à leur territoire et par rapport aux ressources qui leur sont attribuées et potentiellement attribuables à l'avenir. Et la France, avec un certain nombre d'autres pays, va décider de participer à la constitution d'États qui sont artificiels, dont ils vont octroyer la gestion à un certain nombre de tribus qui étaient relativement fidèles soit aux régimes coloniaux anglais, soit à des puissances alliées qui exerçaient dans ce domaine. Et ils vont constituer, en fait, des sortes de nouvelles féodalités, notamment fondées sur la kafala, d'esclavage et de ségrégation extrêmement violente. La France va s'impliquer d'autant plus dans ces processus qu'en 1979, il va y avoir une tentative de coup d'État en Arabie saoudite, la prise de Médine, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui va amener notre pays à intervenir pour sauver le régime saoudien et, face à l'attentisme des États-Unis, créer des liens d'allégeance vis-à-vis de la royauté qui vont en retour permettre à la France de faire face à une crise monétaire, une dépendance par rapport à un certain nombre de circuits financiers qui lui permettaient de faire face à la dette qui commençait à grandir du fait, d'une part, de la crise énergétique et pétrolière directement qui avait renchéri lourdement le coût d'approvisionnement en pétrole et, d'autre part, à l'augmentation constante du chômage qui va, évidemment, peser sur les finances publiques et plus largement sur ces deux phénomènes pesant, par ailleurs, sur l'appareil productif français de façon importante et réduisant sa compétitivité, ce qui va permettre l'émergence d'un certain nombre de concurrents, au sein de ce qu'on appelait encore le Tiers-Monde. La France, donc, intervient aux côtés des Saouds pour empêcher ce coup d'État et va contribuer dans la foulée au raidissement du régime, à la reprise de pouvoir des Oulaymas et à la transformation de l'Arabie saoudite en l'un des régimes les plus intégristes que l'histoire ait déjà connue, avec, par ailleurs, une puissance de frappe extraordinaire qui va lui permettre d'exporter son idéologie, d'alimenter un certain nombre d'intégrismes et de fanatismes à l'échelle du monde et, in fine, notamment, suite à un certain nombre d'alliances géopolitiques avec les États-Unis, d'enfoncer les événements que l'on sait à partir de la fin des années 90 via un certain nombre de groupes terroristes. Évidemment, l'objectif est non seulement d'obtenir pour la France des ressources en retour qui vont lui permettre de faire face à cette crise monétaire et de la dette qui commence à émerger, qui lui permettent notamment de ne pas être considéré par le FMI comme un État en difficulté, ce qui, en termes de statut, est extrêmement important. Rappelons que la France était quand même la deuxième puissance économique mondiale encore dans les années 60, donc il y a une dégradation qui intervient très rapidement après ce premier choc pétrolier. Mais ça va l'amener aussi à obtenir en retour des flux d'argent extraordinaires qui sont directement tirés de la rente pétrolière saoudienne et qui vont alimenter notamment des commandes militaires et aussi, évidemment, des partis politiques sous la forme de rétrocommissions. Et donc, on va voir peu à peu émerger des circuits de corruption qui vont, pour la première fois, prendre une ampleur extraordinaire dans ce pays, qui vont permettre de financer des campagnes politiques qui, alors, ne font l'objet d'aucune réglementation, qu'elle soit d'ordre législatif, réglementaire ou autre, et à partir de là, créer un lien de dépendance entre notre personnel politique, notre soi-disant élite, et une partie d'État, puisque de l'Arabie saoudite, progressivement, l'on va étendre cette dépendance à un certain nombre d'autres émirats qui y sont liés. La France va maintenir des alliances traditionnelles, notamment avec l'Irak, mais ça sera dans la région, mais ça ne sera pas l'objet de notre discussion. Ça nous permet seulement de comprendre la genèse, peut-être, du lien qui nous unit au Qatar, qui, à l'époque, n'est absolument pas une puissance exportatrice de matières premières et notamment de flux énergétique, et qui ne va le devenir sérieusement, qui est principalement sous influence anglaise, et qui ne va devenir sérieusement une puissance exportatrice et une alliée importante de la France, qu'à partir des plans qui sont déployés par le père de l'émir actuel, qui vont lui permettre de maîtriser la technologie de liquéfaction du gaz naturel, donc le déploiement du GNL, à un moment où très peu de puissances étatiques investissent dans ce domaine, et qui vont lui permettre, en fait, très rapidement, de mettre en place un certain nombre de terminaux gaziers qui vont permettre l'exportation de ces ressources, qu'elles partagent en partie avec l'Iran. Une grande partie des ressources du Qatar s'inscrivent dans un champ gazier qui est partagé avec l'Iran, et qui vont venir alimenter un certain nombre d'économies occidentales à travers des contrats de long terme, le Qatar se distinguant notamment par, justement, la mise en place de partenariats de long terme qui permettent de stabiliser l'accès aux ressources et, en conséquence, évidemment, de sécuriser, à l'inverse, les ressources de l'État qatarien. Cette stratégie ne vise qu'à alimenter les caisses d'un État qui, à l'époque, et encore largement aujourd'hui, se confond parfaitement avec celle de la famille royale et, en particulier, de la famille al-Tani. Quand on parle de régime féodal en ce qui concerne le Qatar, il faut le prendre au sens le plus littéral du terme et considérer qu'il y a, de façon structurelle, une confusion entre ces deux espaces, qu'un certain nombre de réglementations ont tenté, en apparence, de moduler ou, en tout cas, de masquer. Mais, dans les faits, toutes les grandes structures d'investissement du Qatar, par exemple, la QIA, donc la Qatar Investment Authority, sont sous le contrôle direct de l'émir avec, au sein des conseils d'administration de chacune des institutions les plus puissantes du pays, y compris les institutions d'apparence privée, des membres des familles royales et des principales tribus qui leur sont alliées. La France va prêter son concours au développement du Qatar et, notamment, de ses technologies et va tirer des bénéfices de ce partenariat, non pas de l'importation directe de GNL, qui reste relativement marginale dans notre consommation énergétique, mais de sa capacité à bénéficier, par ricochet, des flux financiers qui sont tirés, pour le coup, par le Qatar de l'exploitation de sa rente gazière à travers des partenariats stratégiques, notamment avec des grandes entreprises comme Total. En parallèle, elle va prêter son concours politique direct au régime du Qatar, suite au coup d'État qui va amener un changement de régime autour de 1995 au Qatar. Il va y avoir, après un moment d'attentisme qui va être largement critiqué par la famille royale, une solidification très importante impulsée par Jacques Chirac pour s'assurer d'une forme de mise en place d'un partenariat stratégique entre notre pays et le Qatar. Donc, le père de l'émirat actuel qui va mettre en place le développement économique du Qatar va céder le pouvoir à son fils en 2013. Son fils qui va mettre en place une stratégie ambitieuse de développement non plus seulement économique, mais aussi géopolitique, idéologique, qui va s'inscrire dans la continuité de la création notamment d'Al Jazeera par son père, qui avait pour vocation d'accroître l'influence de ce petit territoire où à peine quelques centaines de milliers de personnes sont considérées comme des citoyens sur une population de plusieurs millions de personnes. Alors, pourquoi est-ce que le Qatar ressent cette nécessité de développer une stratégie d'influence majeure qui va permettre notamment l'émergence et le renforcement massif après leur quasi-disparition de mouvements liés aux frères musulmans dans une grande partie du monde arabe et qui vont participer évidemment, comme vous le savez, de façon tout aussi massive aux révolutions, enfin aux printemps arabes, tels qu'on les a appelés, et le développement d'un certain nombre de mouvements qui, dans un premier temps citoyens, vont progressivement se voir substitués par des dispositifs qui sont plus intéressés, plus liés à des États et plus liés à des structures religieuses. Le fils de l'émir commence à mettre en place une stratégie qui va notamment se déployer sur un axe important qui est les questions des compétitions sportives. Les questions des compétitions sportives et de l'influence par le sport ne font pas à l'époque l'objet d'une grande instrumentalisation si ce n'est par les États dans lesquels elle se déroule. Le football a été un vecteur privilégié d'influence qui a été utilisé par les États depuis de nombreuses années de par la capacité de fascination qu'elle crée au sein des populations et notamment au sein de sa jeunesse, réussissant à toucher notamment au sein des classes populaires, donc les plus fragiles et les plus distantes du monde politique, une forme de fascination et une puissance d'affect qui va amener un certain nombre de clubs, de footballeurs de se faire le relais d'idéologies politiques diverses et notamment en Espagne une mobilisation très importante d'un club comme le Real Madrid pour défendre le centralisme franquiste pendant la deuxième partie du régime dictatorial qui a été mise en place suite à la guerre civile de 1936 avec pour idée d'utiliser ce club non seulement à l'échelle nationale avec par ailleurs une protection particulière qui va être octroyée dans un second temps au FC Barcelone pour s'assurer que l'indépendantisme catalan trouvera là une forme de jugulation et d'expression via des moyens qui ne sont pas agressifs à l'égard du pouvoir directement et qui peuvent s'exprimer à travers des stades de football et par ailleurs évidemment sur l'échelle européenne à travers la participation dans des compétitions de football organisées par l'UFA du Real Madrid ce qui permet de rompre en partie l'isolement qui avait été mis en place suite à la fin de la seconde guerre mondiale par cette communauté internationale qui prétendait à l'époque encore s'inscrire dans une défense des valeurs démocratiques et politiques de ce pays sur la question de l'instrumentalisation du football on rentre dans une nouvelle ère à la fin des années 90 et début des années 2000 notamment à la faveur dans l'Union européenne d'un arrêt Bosman qui en 1996 autorise la rupture des règles qui jusqu'ici exigeaient un certain nombre un certain nombre pardon de joueurs nationaux au sein de chaque club de façon à limiter en fait enfin à préserver l'identité des dits clubs l'arrêt Bosman rond avec cette tradition qui permettait de préserver un ancrage territorial des dits clubs et va ouvrir une phase de libéralisation et financiarisation extrêmement puissante du football européen avec des stratégies de pillage et d'accumulation des plus grands talents à l'échelle mondiale par les clubs européens et à l'échelle européenne qui va favoriser une concentration des résultats sportifs et des réussites économiques au sein d'un certain nombre de ces dits clubs donc dans cette situation on se retrouve avec très rapidement au bout de quelques années des acteurs opportunistes qui vont comprendre l'intérêt qu'ils vont avoir à investir sur ce terrain soit pour blanchir l'origine de leur fortune soit pour utiliser le football à des fins d'accroissement de leur influence au sein des élites politiques et donc d'obtention de protection voire de défense de leur idéologie ça commence principalement au Royaume-Uni avec un certain nombre d'oligarques russes qui profitant de la fin de l'URSS se sont accaparés via des mécanismes de corruption une grande partie des ressources naturelles de l'exploitation des ressources naturelles qui jusqu'ici allaient au peuple des différents états et nations constituant l'URSS ces oligarques qui vont très rapidement accaparer des fortunes qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars vont comprendre la précarité de leur position en Russie et la probabilité que leur capacité à continuer à exploiter de façon indu les ressources des peuples russes ne tiennent pas des peuples russes et de leurs nations adjacentes ne tiennent pas et donc dans ces circonstances on va se retrouver dans une situation où ils vont chercher protection en Europe occidentale pour justement s'assurer non seulement d'un blanchiment de leurs ressources qui va expliquer qu'ils investissent à perte dans certains clubs de football de façon massive mais aussi pour s'assurer à travers cela comme je vous le disais une protection de la part de leurs élites et ils vont recevoir un accueil particulièrement bienveillant à Londres qui avait au sein d'un dispositif où exclu volontairement de l'euro avait besoin de renforcer sa place financière va drainer les flux de ces oligarques dans toute une série de secteurs en dérégularisant les réglementations financières qui s'appliquaient à la City donc Romana Bromovic avec Chelsea va devenir l'un de ses premiers oligarques qui va très artificiellement transformer un club qui avait assez peu d'histoire et de réputation et d'influence dans le football qui va transformer en puissance européenne et mondiale jusqu'au point où il va réussir après de nombreuses années et beaucoup d'efforts à gagner la Ligue des Champions qui est la compétition phare à l'échelle européenne mais aussi mondiale du football professionnel qui permet d'engranger une visibilité extraordinaire et qui évidemment va lui assurer une assise si importante au sein de l'intelligentsia européenne et particulièrement du Royaume-Uni qu'encore aujourd'hui il a pu malgré l'évidence de l'origine criminelle de sa fortune proposer avec un certain succès des missions de bons offices dans le cadre du conflit russo-ukrainien ces premiers investissements artificiels au sein du football européen vont évidemment créer des déséquilibres vont créer des déséquilibres et notamment une bulle spéculative dont on commence aujourd'hui à mesurer pleinement les effets qui vont construire à travers leurs conséquences une inflation extraordinairement difficile à supporter pour les supporters qui vont expliquer que le coût du merchandising donc des des t-shirts de footballeurs des ballons de football des chaussures avec crampons mais aussi donc ça c'est pour la pratique mais aussi des billets de stade de évidemment l'abonnement aux chaînes de télévision une nécessité d'investissement toujours plus grande de la part des supporters des clubs traditionnels qui se voient obligés pour maintenir leur capacité concurrentielle à l'égard de ces clubs qui sont financés par des oligarques et bientôt par des états et bien de trouver de nouvelles ressources qui vont lui permettre tout simplement leur permettre tout simplement de survivre ça va évidemment créer aussi des flux de corruption extrêmement graves qui vont s'étendre dans un premier temps de la sphère footballistique jusqu'aux sphères politiques avec des systèmes de commission et de rétro-commission particulièrement importants et une concentration de ressources extraordinaires entre les mains de quelques insiders quelques centaines voire quelques milliers de personnes qui auront le contrôle sur ces revenus dans ces circonstances le Qatar comprend et de façon plus générale face à la mondialisation d'un certain nombre d'événements sportifs et après le développement de la télé câblée qui amène au développement de Al Jazeera l'intérêt d'investir dans ce domaine Al Jazeera va créer une antenne dédiée au sport qui sera l'ancêtre de BIN Sport dès 2003 l'émir donc le fils de l'émir de l'époque qui est devenu l'émir depuis va très rapidement s'impliquer dans cette stratégie et va chercher dès 2008 à organiser des Jeux Olympiques au sein de l'émirat qui évidemment ne disposent d'aucune forme d'infrastructure afin de mettre en oeuvre cette stratégie et pour arriver à leur fin ils vont mettre en place en particulier dans le football une stratégie assez multiforme qui va d'un côté s'appuyer sur la tentative d'organisation de compétition sportive et notamment de l'obtention de l'organisation de la coupe du monde de football de 2022 qui à l'époque apparaît parfaitement illusoire rappelons que le Qatar était concurrent des Etats-Unis rien que ça le développement d'un réseau médiatique extrêmement puissant qui va permettre d'arroser de façon légale l'ensemble des fédérations et ligues professionnelles européennes nationales mais aussi évidemment internationales ce qui en retour va leur permettre d'obtenir de l'influence au sein des confédérations et donc d'obtenir des voix qui vont leur permettre d'obtenir l'organisation de ces compétitions qu'ils désirent being sport dépensant des dizaines de milliards d'euros au sein de son existence au cours de son existence en pure perte à cette fin et enfin la dernière partie de cette stratégie qui va se concentrer sur un territoire spécifique la France l'achat d'un club de football dont la vocation est de devenir un club étendard qui permet de légitimer l'investissement massif et la prise de position du Qatar au sein d'un sport dans lequel il n'a évidemment eu aucune influence jusqu'alors dans lequel il n'a aucune forme de tradition et où le Qatar va tenter d'attraire les principales stars mondiales afin de s'assurer que son rayonnement permette non seulement de légitimer ses investissements mais a fortiori évidemment dans un second temps de créer une forme de sympathie à l'égard de cet émirat qui normalise un régime politique qui ne peut pas être normalisé et qui justifie son existence à un moment où les revendications sociales étant de plus en plus importantes notamment de justice à l'échelle mondiale on s'interroge sur le sens de la répartition des ressources non plus à l'échelle nationale mais qui justifie qu'un si petit territoire et un si petit nombre de personnes au sein de ce territoire concentrent des ressources aussi importantes parce que le hasard les aurait fait naître dans un espace où des ressources naturelles étaient qui sont nécessaires pour le monde entier et étaient disponibles de façon extrêmement abondante évidemment la seule façon d'assurer la captation de la rente gazière consiste à mettre en place un régime extrêmement autoritaire qui vous permet de vous assurer qu'alors que vous êtes parfaitement minoritaire sur votre territoire je le rappelle quelques centaines de milliers de citoyens sur une population de plusieurs millions de personnes la contestation aucune contestation ne pourra naître qu'elle soit d'ordre social politique ou évidemment économique comme en Arabie Saoudite où les Saoud ont mis en place une alliance avec l'éclair faisant du royaume une sorte de d'entre du wahhabisme et leur permettant d'exercer un contrôle social extrêmement important sur leur population ce qui permet de tenir l'ordre existant et de justifier les écarts extraordinaires non seulement de raison mais aussi de logique d'un régime qui tout en se prétendant le cœur de l'islam et la pureté incarnée fait alliance avec un certain nombre de démocraties libérales et crée un double standard au sein de leur population entre la capacité d'exercer un certain nombre de droits qui sont considérés comme fondamentaux en Occident et une autre partie de la population qui va en être parfaitement exclue le Qatar va faire de même avec une autre forme d'islam et avec évidemment le développement de services secrets et de police politiques particulièrement puissantes même si visiblement insuffisantes vu que la France a décidé comme vous l'avez vu de signer un accord de coopération dans le cadre d'organisation de la coupe du monde 2022 d'ordre policier par lequel elle va envoyer 200 policiers au Qatar pour assurer le maintien de l'ordre au sein de ce territoire notamment sur tous les domaines qui ont trait à la législation du Qatar y compris les questions qui ont trait aux relations entre personnes consentantes qui ne sont pas du même sexe ou qui ne sont pas mariées et c'est une question qui m'apparaît fascinante de savoir quelle attitude auront les policiers et policières et gendarmes qui devront exercer avec leurs uniformes français sur le territoire du Qatar cet hiver lorsqu'il leur sera demandé de participer à la répression de ces crimes et délits au sein de la législation qatarie donc le Qatar va se retrouver dans cette situation de rigidification politique qui est le fruit naturel en fait de ce déséquilibre qui lui-même est le fruit de l'absurdité du régime politique dans lequel ils sont inscrits et va essayer de normaliser de faire oublier la nature de ce régime à travers le football il y a évidemment une problématique c'est comment est-ce que vous réussissez à investir un domaine qui est à ce point convoité et qui par ailleurs commence à être régulé comme le football et comment est-ce que vous légitimez dans un premier temps ces investissements massifs qui vont provoquer des déséquilibres extraordinaires et qui vont transformer un club qui végétait au milieu dans le meilleur des cas du classement du championnat de France comment vous allez transformer en l'un des clubs les plus puissants du monde en seulement quelques années la stratégie va être relativement simple brutale j'allais dire vulgaire elle va s'appuyer sur des mécanismes encore une fois de corruption massif une stratégie du chéquier qui va être mise en oeuvre sous le quinquennat Sarkozy dans le cadre d'un accord stratégique entre Nicolas Sarkozy et le prince héritier qui va être scellé non pas comme cela a été raconté seulement lors d'un déjeuner dans mon souvenir le 23 novembre 2010 auquel assiste Michel Platini et par lequel Michel Platini s'engage au nom de l'UFA à voter pour la candidature du Qatar quelques semaines plus tard pour l'organisation de la coupe du monde 2022 en échange de quoi le Qatar s'engage notamment à acheter le PSG et à faire du PSG un club d'influence mondiale ce qui permettra à la France de retrouver un rang dans un sport où depuis Bernard Tapie et les manœuvres qui l'avaient mise en œuvre elle n'arrive pas à rayonner ce qui la prive d'un relais d'influence particulièrement important cette stratégie ne va pas se déployer à partir de ce jour-là mais elle va se concrétiser ce jour-là et en fait elle commence dès le 3 février de cette même année lors d'un entretien entre le prince héritier et Nicolas Sarkozy par lequel celui-ci lui offre la légion d'honneur pour des raisons qui nous échappent quelque peu mais depuis que le majordome de Madame Bettencourt héritière de L'Oréal l'a reçu on ne s'en étonne pas tant que ça et par ailleurs donc avec une mise en place d'un accord qui va aller bien au-delà du football et qui va permettre l'achat de façon massive par Qatar Airways d'Airbus qui vont permettre notamment comme les Émirals avaient fait quelques années plus tôt en sauvant Airbus A380 de préserver une partie du tissu industriel français qui était en train de s'effondrer dans la suite de la crise économique de 2008 donc en fait on est dans une situation où la France a besoin de capitaux de façon massive et immédiate pour une raison très simple la crise de 2008 s'accompagne qui est une crise au départ états-unienne s'accompagne de l'adoption d'une politique monétaire particulièrement restrictive par la Banque Centrale Européenne ce qui crée immédiatement une tension sur les marchés du crédit des États qui va amener au déséquilibre que l'on sait qui va amener à une deuxième crise dans la crise la crise de 2011 qui elle va être strictement européenne une crise de la dette et qui va sinon couler du moins initier le démantèlement du projet européen avec comme vous vous souvenez les épisodes autour de la Grèce cette crise dont il pourrait sembler qu'elle n'a pas touché la France en fait a impacté extrêmement durement la France et sacrifait toute une génération notamment de jeunes qui à l'époque tentaient de s'insérer dans le marché du travail en maintenant un chômage à des niveaux relativement hauts mais elle va surtout amener à une décapitalisation des grands groupes français et du coup va amener à les exposer à des manœuvres de prédation par des instances étrangères mais aussi tout simplement à des risques de faillite de façon massive donc c'est à la fois une crise de la dette souveraine mais également une crise du grand capital et donc à ce moment là il apparaît particulièrement urgent est nécessaire de trouver des flux monétaires immédiatement disponibles dès lors que la Banque Centrale Européenne à l'époque dirigée par Jean-Claude Trichet qui à mon sens a des responsabilités criminelles dans le développement de cette crise et dans la désintégration du projet européen ne pouvant les chercher donc à travers la planche à billets à travers des mécanismes d'expansion monétaire qui seront mis en place bien plus tard va se diriger vers ceux qui détiennent des masses de capital qui sont liées à l'exploitation de matières premières et de ressources énergétiques donc les Émirats et le Qatar va devenir à partir de ce moment là non seulement un partenaire de la France comme il était depuis au moins le régime de Jacques Chirac de façon intense mais un partenaire stratégique crucial pour la survie d'un certain nombre de grandes entreprises pour la survie du tissu industriel français tel qu'il était structuré à l'époque et puis généralement pour la capacité de la France à continuer à exercer un rôle dans les affaires économiques et géopolitiques mondiales et donc c'est dans ce cadre là que le Qatar via sa branche QIA notamment mais aussi via une série d'autres véhicules d'investissement va entrer au capital d'un grand nombre de groupes français que ce soit Vinci, Suez, Lagardère et ainsi de suite afin de soutenir l'appareil productif français et évidemment par ricochet soutenir Nicolas Sarkozy dans sa stratégie d'influence et c'est là l'importance d'investissement à perte dans des groupes qui pourtant ne présentaient à l'époque pas d'intérêt stratégique pour le Qatar comme Lagardère qui comme vous le savez est propriétaire ou était propriétaire pour être plus précis du JDD donc du principal hebdomadaire français de Europe 1 qui est à l'époque l'une des principales radiogénéralistes françaises elle a coulé depuis et de Paris Match qui était le principal organe de propaganda de people qui sert à la réputation des hommes politiques français comme nous avons tenté de le démontrer dans un certain nombre d'ouvrages en rentrant au conseil d'administration de l'ensemble de ces groupes Nicolas Sarkozy essaye donc de combiner ce qu'il considère être une action d'homme d'état et ses intérêts politiciens immédiats les compromis vont être à accepter vont être particulièrement lourds et c'est seulement dans ce contexte que l'on peut comprendre que l'on ait accepté le ridicule consistant à voter pour le Qatar dans le cadre de l'organisation de la coupe du monde 2022 et attribuer au Qatar l'organisation de cet événement qui va amener à un chamboulement du calendrier sportif des principales compétitions européennes à la construction de stades climatisés et à la mort de milliers d'ouvriers qui vont être appelés notamment du sud-est asiatique et traités comme des esclaves pour s'assurer que les chantiers des infrastructures qui avaient été promises par le Qatar soient finis à temps ce qui n'est même pas garanti à ce stade en ce qui concerne en tout cas les infrastructures hôtelières à moins d'un mois de l'organisation de la coupe du monde aucune de ces infrastructures n'était existante à l'époque et il va falloir la contribution massive d'un certain nombre d'acteurs économiques notamment français notamment le groupe Accor et on retrouvera le lien entre Accor et le PSG un peu plus tard pour s'assurer de la bonne organisation de cette compétition évidemment pour obtenir le soutien de Nicolas Sarkozy il ne faut pas seulement avoir une stratégie d'influence qui repose sur des questions purement stratégiques mais s'assurer de lui être utile et le Qatar à partir de cette époque va mettre en place un certain nombre de réseaux de corruption et d'influence au sein du petit Paris qui vont arroser de façon très large des politiciens des avocats des hommes d'affaires des journalistes de façon à améliorer l'image du territoire dans ce pays et évidemment de normaliser encore une fois les liens stratégiques qui commencent à se mettre en place entre des régimes qui théoriquement devraient être antithétiques cela va amener à des personnalités comme Rachida Dati comme vous le savez ou comme vous pourriez le savoir si vous cherchiez son nom associé à celui du Qatar pourtant ministre de la justice a décidé qu'il était opportun de mettre en place un accord de coopération avec les institutions qataris et notamment une école de formation commune de magistrats j'imagine que la compatibilité entre la charia et les lois de la république française ne posait pas de problème à l'époque en tout cas le projet a fait long feu je ne sais pas si c'est heureux ou pas mais ça permet de voir le niveau de porosité et d'avaglement que les millions qui vont être mobilisés dans le cadre de cette stratégie d'influence vont provoquer et qui vont nous amener à une situation qui à mon sens n'était pas compatible avec nos principes démocratiques et avec la possibilité même de préservation du système démocratique français le football donc va servir dans cette stratégie d'influence aussi pour tout simplement par les relations mondaines qu'il permet de produire par les invitations au sein du parc dans les tribunes présidentielles par l'organisation d'un certain nombre d'événements parallèles par la mobilisation à des fins directement ou indirectement politiques du PSG que ce soit des opérations de propagande en faveur du Qatar ou plus généralement une stratégie d'attraction de la part de personnalité au Qatar via le PSG va nécessiter nécessiter un investissement complètement sidérant qui va paraître incompatible avec les régulations qui sont en train de naître à l'échelle européenne concernant ce qu'on appelle le fair play financier et qui sont mis en place par le même Michel Platini qui a attribué la coupe du monde au Qatar vous imaginez bien qu'en conséquence de quoi ces régulations ne vont jamais trouver à s'appliquer d'une quelconque façon et ne vont servir de par avant ne vont servir que de par avant permettant de répondre aux critiques de la société civile aux reproches que faisaient les supporters face à une situation qui leur semblait inacceptable et qui mettait leur club dans une situation de tension et potentiellement sinon de faillite du moins de privatisation et sinon de privatisation du moins d'incapacité à mettre en oeuvre enfin à agir de façon compétitive dans les différents championnats auxquels ils participaient et évidemment du coup à gagner du temps de façon à ce que au moins jusqu'à la coupe du monde 2022 le système tienne le PSG va donc mettre en place une stratégie de pillage systématique des clubs européens qui va bénéficier au premier abord à ces 10 clubs européens car lorsque vous versez 222 millions d'euros au FC Barcelone pour acheter Neymar celui-ci va se retrouver avec une capacité d'investissement massive un certain nombre d'intermédiaires vont toucher des sommes faramineuses pour en tirer bénéfice et en conséquence de quoi évidemment nous allons nous retrouver dans une situation qui au-delà de l'inflation que je décrivais va créer une dépendance à l'égard des flux d'argent mobilisés par le Qatar qui s'ajoute à celle qui est mise en place à l'égard de Beansport et des milliards dont je vous parlais qui vont permettre à Nasser El Khalafi donc le représentant de l'émir et le président du PSG de devenir vice-président de la ligue de football professionnelle qui est censée réguler le PSG membre du conseil du comité exécutif de l'UFA qui est censée réguler le PSG président de l'association européenne de clubs qui est censée être l'alter ego de l'UFA et des ligues nationales afin de s'assurer de la défense de ces clubs et en même temps président de Beansport donc principal financeur de la LFP et de l'UFA et des clubs concurrents et on pourrait continuer parce que la liste des fonctions n'est pas achevée monsieur El Khalafi ayant notamment la qualité d'être ministre de l'état du Qatar dans cette situation il faut évidemment violer de très nombreuses règles de droit qu'elles soient législatives ou réglementaires parce que la compatibilité des investissements mis en oeuvre par le Qatar au sein du PSG avec notamment le droit de l'Union européenne est évidemment inexistante il se trouve cependant que le football étant une affaire particulièrement sensible pour les raisons que je vous ai décrites la Commission européenne n'a aucun intérêt à y intervenir et la Commission européenne a donc décidé pour des raisons de strict intérêt politique de déléguer la régulation du marché du football des différents marchés affairent au football professionnel à l'UFA le prétexte c'est évidemment que les compétitions européennes de football traditionnellement se déploient au-delà de la stricte Union européenne l'UFA regroupe des fédérations de nombreux territoires plus de 40 territoires qui vont au-delà des 27 membres de l'Union européenne et donc il est considéré par la Commission qu'elle ne doit que s'assurer que l'UFA s'assure elle-même du respect du droit de l'Union européenne par les clubs qui sont concernés sans s'impliquer directement dans la matière donc elle va signer un certain nombre d'accords de coopération la Commission européenne avec l'UFA pour déléguer en fait ses pouvoirs et elle va fonctionner de façon en fait derrière les rideaux elle va s'assurer qu'il y a un respect minimal des règles qu'elle les dicte ou en tout cas une apparence de respect c'est dans ce cadre là donc comme je le disais que le fair play financier les règles de fair play financier vont naître sous l'impulsion de Michel Platini et qu'elles vont avoir vocation à s'appliquer sauf que l'UFA étant l'un des organismes les plus corrompus qui existent au sein de cette planète évidemment il va y avoir en permanence des arrangements de toutes sortes qui vont empêcher la mise en place des sanctions effectives qui devaient tomber sur les clubs états et clubs oligarchiques qui viollaient les règles qui avaient été adoptées que ce soit le PSG Manchester City et depuis peu Newcastle en ce qui concerne les clubs états j'en oublie évidemment et des clubs oligarchiques une multiplication parce que évidemment l'exemple de Roman Abramovic s'est déployé jusqu'en France avec on parle beaucoup du PSG on parle assez peu de Monaco mais je pense que l'exercice de Ribolev à Monaco et l'usage qu'il fait des privilèges fiscaux qui sont octroyés à ce micro-état que l'on laisse perdurer pour des raisons que la raison ne comprend pas si elle n'est pas corrompue ne sont pas des moindres dans notre discours dans ces circonstances là personne n'ose entrer en rupture avec ce système pour une raison très simple tout le monde en bénéficie tout le monde bénéficie de l'inflation extraordinaire des droits télévisés tout le monde bénéficie des sommes d'argent extraordinaires qu'injectent les oligarques et les états au sein du football professionnel et tout le monde enfin bénéficie des investissements qui par ricochet sont faits à partir de ces sommes et qui permettent d'accroître le rayonnement des clubs européens tout le monde en bénéficie encore une fois sauf les supporters qui d'une part n'y comprennent plus rien voit comment des clubs traditionnels puissants commencent à prendre une place extraordinaire voit comment par ailleurs les compétitions européennes non seulement pour favoriser les clubs états mais aussi les autres clubs qui sont en difficulté les grands clubs qui sont en difficulté disons par exemple du fait de cette concurrence déloyale vont mettre en place des modèles qui vont à leur tour favoriser la concentration des revenus et des bénéfices et donc on va avoir en fait une oligarchisation du football européen qui va produire ce que vous avez tous vu si vous êtes intéressés par ce football c'est à dire des compétitions qui ne sont gagnables que par un nombre toujours plus réduit de clubs qu'ils soient oligarchiques étatiques ou tout simplement des grands clubs traditionnels écartant de plus en plus l'effet de surprise faisant perdre de l'intérêt aux compétitions nationales les écarts de ressources devenant immenses entre les plus grands clubs et le reste des clubs des états concernés et donc par conséquent une perte d'intérêt pour le spectacle une baisse d'intérêt y compris en termes d'audience télévisuelle vis-à-vis du football professionnel en France et donc l'émergence de projets alternatifs qui dans une forme de fuite en avant vont promouvoir que ce soit via la Super League donc une compétition de clubs fermés ou via même des modifications des règles du football comme l'a proposé le président du Real Madrid qui proposait de réduire la durée des matchs de football à renouveler l'attirance des supporters à l'égard de ce sport de façon artificielle donc nous nous rentrons là-dedans avec l'idée de dire ça suffit pourquoi ? parce que nous défendons des sociaux du FC Barcelone qui en fait est l'un des rares clubs européens qui a maintenu sa forme associative et qui jusqu'à tard dans les années 2000 était l'un des rares clubs européens qui n'avaient par exemple pas de publicité sur leur maillot pourquoi ? parce qu'en fait la défense de l'identité de la ville et plus largement de la Catalogne apparaissait comme une priorité à l'égard des projets justement de rentabilisation que d'autres clubs avaient ça ne veut pas dire que le FC Barcelone était un club particulièrement sain on pourrait revenir de façon très large sur le soutien artificiel qui leur avait été octroyé par les élites catalanes bourgeoises de Barcelone notamment la Caixa et les déséquilibres compétitifs que cela avait créé mais le fait est qu'ils s'inscrivaient dans une forme de singularité au sein de l'espace footballistique européen comme un certain nombre d'autres clubs espagnols notamment l'Atlétique Bilbao ou la Real Sociedad qui encore aujourd'hui soit refusent des publicités soit refusent d'avoir des joueurs qui ne sont pas nés dans la région d'où provient le club afin de préserver une forme d'identité et de lien avec leurs supporters et donc pourquoi est-ce que nous décidons d'intervenir ? c'est parce que Lionel Messi en août 2021 décide de quitter le club pour le Paris Saint-Germain et que le président du FC Barcelone argue du fait que ce départ aurait été le fruit de l'application des règles du fair play financier qui exige notamment un ratio entre niveau de salaire et budget du club donc on ne peut pas dépasser 70% en Espagne du taux de salaire attribué aux joueurs vis-à-vis du budget général c'est une des mesures qui avaient été adoptées par l'UFA au départ pour essayer de limiter l'inflation l'inflation des salaires des principaux joueurs footballistiques qui étaient elles-mêmes fruits de cette oligarchisation et de ces investissements étatiques que je vous décrivais problème si l'on peut comprendre que l'assainissement des finances des clubs espagnols imposés non seulement par la Liga donc l'organisateur des championnats professionnels espagnols mais aussi par les autorités politiques espagnoles qui avaient imposé un décret suite justement à la crise de 2008 alors que la quasi-totalité des clubs espagnols étaient en situation de faillite technique leur imposant d'assainir justement ces bilans financiers et de cesser de dépendre de l'État et de spéculation sur leurs investissements enfin de spéculation pardon sur leurs résultats sportifs à venir si l'on peut donc comprendre le sens de cette régulation l'on peut moins comprendre que dans un pays ces régulations qui sont elles-mêmes inspirées des règlements de l'UEFA s'appliquent et que dans un autre pays elles ne s'appliquent pas et là on invoque un droit fondamental enfin un des principes fondamentaux du droit de la concurrence au sein de l'Union européenne qui consiste et ça va être le point d'appui de notre démarche qui va par la suite s'étendre à s'appuyer sur l'article 116 du TFUE donc du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prohibe toute distorsion réglementaire et qui exige de la commission au sein du marché unique du marché intérieur de l'Union européenne et qui exige de la commission d'intervenir dès lors que des distorsions réglementaires entre deux états interviendraient de sorte que deux acteurs économiques agissant sur le même marché à l'échelle européenne doivent se voir appliquer exactement les mêmes réglementations ou du moins de façon très semblable quelle que soit leur nationalité d'origine et s'il y a selon votre nationalité d'origine une distorsion réglementaire qui va s'appliquer évidemment il faut intervenir afin de maintenir l'aspect la dimension unique du marché et éviter que les règles le pouvoir normatif des états soient utilisées afin de favoriser certains clubs enfin pardon certains acteurs économiques à l'encontre d'autres et qu'il y ait des formes de protectionnisme déguisé qui s'imposent au sein du marché de l'Union européenne et donc le problème c'est que le PSG avait des ratios qui étaient en termes de fair play financier qui étaient bien pires que ceux du Barça au moment où Messi décide de partir du FC Barcelone donc Messi qui était le joueur phare du FC Barcelone qui depuis l'âge de 13 ans jouait au club et qui était évidemment la principale source de bénéfices économiques pour le club parce qu'il était le plus grand joueur si ce n'est de l'histoire du moins de l'époque donc Messi part parce que le FC Barcelone ne peut pas renouveler son contrat et satisfaire à ses exigences économiques et où est-ce qu'il va partir ? Au PSG qui lui n'a aucune difficulté à le faire pourquoi ? D'une part parce qu'évidemment le Qatar est prêt à investir ce qu'il faudra pour accroître le rayonnement de son club étendard à quelques années de la Coupe du Monde comme il l'a fait pour Neymar quelques années avant en payant la clause résolutoire de 222 millions d'euros qu'avait fixé le FC Barcelone mais qui plus est les règles de fair play financier qui s'appliquent au FC Barcelone ne s'appliquent pas au PSG et elles ne s'appliquent pas au PSG notamment du fait d'une décision de la LFP qui a décidé de décaler leur application à la saison 2023-2024 c'est-à-dire comme par hasard l'année après l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar et donc tous les liens d'interdépendance et de conflit d'intérêt que je viens de vous décrire notamment avec Nasser et Al-Aifi commencent à prendre sens et l'on comprend que le PSG bénéficie d'un régime d'exception qui est renforcé par exemple par la convention fiscale entre le Qatar et la France convention fiscale exorbitante qui permet d'éviter toute forme d'imposition sur les investissements en capital Qataris en France qui coûte avec les 5 autres conventions fiscales qui ont été signées avec des pays du Golfe afin de favoriser le transfert de ressources de ces pays du Golfe à la France la bagatelle de 200 à 300 millions d'euros par an aux ressources de l'Etat selon une intervention qui avait été faite lors de débats parlementaires sourcées par Bercy et donc on se retrouve dans une situation où il y a des aides d'Etat directes et indirectes qui malheureusement ne sont pas sanctionnées par le droit européen qui sanctionnent les aides d'Etat qui pourraient justement atteindre à la concurrence pure et parfaite comme nos amis libéraux aiment la décrire mais qui ne les sanctionnent que si elles interviennent au sein de l'Union européenne et par des acteurs de l'Union européenne c'est-à-dire que les aides d'Etat provenant d'Etat non membres de l'Union européenne ne sont pas sanctionnées en droit interne en droit de l'Union européenne jusqu'ici il y a un projet de règlement qui est en cours d'adoption et qui va l'être bientôt ce qui explique que les investissements massifs et artificiels de l'Etat du Qatar au sein du PSG n'aient jamais fait l'objet de contrôles ou de sanctions de la part de l'instance de régulation européenne des instances de régulation européenne et donc nous nous rentrons là-dedans d'abord en invoquant l'article 116 en disant il y a une distorsion réglementaire qui produit cette chose absurde c'est que pour des raisons réglementaires Messi est obligé de partir du FC Barcelone et parce que ces règlements ne sont pas appliqués en France il peut arriver au PSG qui pourtant est dans une situation plus grave que le FC Barcelone au regard de ses obligations réglementaires distorsion qui nous semble absurde et qui encore une fois n'a pas que des conséquences les conséquences que l'on sait qui sont sportives et économiques directes pour le FC Barcelone mais qui menacent le devenir et la nature associative du FC Barcelone parce que et ça c'est nos craintes se sont concrétisées un an plus tard pour maintenir leur capacité concurrentielle à l'égard de clubs comme le PSG le Barcelone qui jusqu'alors appartenait à chacun de ses membres donc à plus de 150 000 personnes qui en fait en composait la structure a dû commencer à privatiser des parts de son activité à les vendre un certain nombre de fonds d'investissement à passer des accords avec notamment Goldman Sachs de façon à débloquer des sommes d'investissement qui leur permettent de payer les salaires et de recruter des joueurs à même niveau que les clubs comme ceux qui sont sponsorisés par le Qatar l'Arabie Saoudite et ainsi de suite et donc dans cette situation là il y a un risque direct pour les sociaux de perdre ce qui fait leur patrimoine à la fois matériel parce qu'ils détiennent une part du FC Barcelone chacun d'entre eux leur contrôle sur le club leur contrôle démocratique sur le club et plus largement évidemment symboliquement parlant une perte d'identité qui s'est déjà matérialisée depuis 15 ans on a vu le FC Barcelone passer de ne pas arborer de publicité pour des raisons éthiques à arborer le logo de l'UNICEF à arborer le logo de la Qatar Foundation a arboré le logo de Qatar Airways a arboré aujourd'hui le logo de Spotify et donc a transformé en fait ce club qui avait une vocation identitaire au sens noble du terme en une pure plateforme publicitaire aujourd'hui au bord de la privatisation indépendant de résultats sportifs qui lui permettent de rentabiliser suffisamment son activité de façon à rembourser ses créanciers auprès desquels il a dû s'engager de façon massive et donc en risque de perte de contrôle complète pour les sociaux le FC Barcelone est menacé dans son existence et plus grave que cela s'il ne l'était pas ce serait simplement parce que l'on saurait ou l'on présumerait que l'état espagnol ne laisserait jamais couler cette institution pour des raisons x ou y et serait prêt à le renflouer au dernier moment en investissant des centaines de millions voire des milliards pour payer les dettes au détriment évidemment du coût des contribuables espagnols et il y a peut-être aussi une dimension symbolique plus charnelle mais qui est importante puisque c'est celle-ci qui fait la puissance du football européen et sa capacité d'influence c'est évidemment la désillusion de voir quelqu'un qui ce qui est devenu extrêmement rare dans le football professionnel depuis près de 20 ans était resté au sein du même club malgré évidemment les offres mirobolantes qui lui avaient été faites pardon des quatre coins de la terre qui symbolisait une forme de fidélité d'appartenance d'adhésion et donc quelque part portait des valeurs qui pour une fois pouvaient sembler plus positives en tout cas que l'image que donnent souvent les footballeurs et servir de modèle pour les plus jeunes qui le regardaient découvrir que ce joueur a fini par partir parce qu'on lui avait refusé une prime de 10 millions d'euros à la signature alors qu'il a gagné près d'un milliard d'euros depuis le début de sa carrière a été une grande déception je peux vous l'assurer lorsque les révélations d'El Mundo l'ont établi il y a quelques semaines en toutes circonstances on décide donc d'agir auprès de la commission européenne en lui demandant d'inquiéter de reprendre ses prérogatives de cesser de laisser à l'UEFA la mise en oeuvre de régulations qui ne sont absolument pas appliquées et une fois que nous obtenons la décision de la commission d'en arriver au tribunal de l'Union Européenne où nous aurons une audience le 18 octobre pour présenter nos arguments ce qui n'était évidemment pas donné parce que l'intérêt à agir pose question en tant que sociaux du FC Barcelone on essaie de proposer un certain nombre d'innovations jurisprudentielles puisque l'affaire a été rapportée par le juge le plus expérimenté du tribunal qui était son président Mark Jäger et que par ailleurs une décision de tenir une audience a été prise alors qu'il s'agit justement d'une décision qu'elle n'est pas du tout garantie dans ce genre de procédure et encore une fois alors que nous représentons a priori strictement personne ou en tout cas personne au regard des agents de la commission qui au début nous traitaient avec une morgue assez extraordinaire et assez symptomatique de l'état encore une fois à mon sens de corruption pour le coup des institutions européennes sur quoi est-ce qu'on s'appuie on s'appuie donc sur l'article 116 sur la distorsion réglementaire on réussit à rattraper les aides d'état et on réussit à les attraper donc les articles 107 et 108 notamment au regard de cette convention fiscale et on essaie d'y rattacher les décisions normatives qui ont été prises en faveur du PSG par les instances nationales du fait des situations de conflits d'intérêts que l'on a décrites et donc on essaye de démontrer comment en fait la France a cherché à contourner les régulations sur les aides d'état qui s'imposent aux états de l'Union européenne en mettant en place un accord de coopération avec le Qatar dans l'objectif justement à travers cet accord de coopération de pouvoir investir massivement dans un des secteurs stratégiques sur lequel la France souhaitait se renforcer sans avoir à s'en justifier et donc artificiellement renforcer un acteur économique au détriment des autres acteurs de l'Union européenne et enfin et de façon beaucoup plus solide à notre sens évidemment nous attaquons sur l'entente et sur les notions d'accord d'entreprise c'est-à-dire que nous découvrons nous décrivons le Qatar comme étant une entité au sens économique et au sens du droit de l'Union européenne qui agglomère d'une part parce que la confusion entre ressources d'état et ressources privées appartenant à l'émir est complète et d'autre part du fait du système qui a été créé entre d'un côté le PSG et de l'autre Binsport qui permettent d'intervenir en amont et en aval des différents marchés afférents au football professionnel et en conséquence de quoi ? de prendre en étau les régulateurs et organisateurs de compétitions sportives notamment la ligue de football professionnel dont nous interrogeons et ça va être le sujet d'une décision de la CJUE en novembre le conflit d'intérêt qui consiste à être à la fois organisateurs de compétitions sportives donc à en fixer les règles et en même temps acteurs économiques bénéficiants d'investissements qui proviennent notamment d'une entité de Qatar qui agit à la fois comme acheteuse de droit de télévision et comme club de football et surtout comme principal club de football des compétitions qui sont censées être régulées par ceux qui perçoivent de l'argent des droits de diffusion vous voyez une situation en fait qui met en situation de dépendance des instances régulatrices et qui les met en position de conflit d'intérêt et qui explique les décisions favorables qu'elles vont prendre à titre réglementaire de façon systématique à l'égard du PSG y compris sur les points les plus anodins et presque drôles du terme vous vous souvenez parfaitement que lorsque Messi est recruté par le PSG pour des questions de marketing on décide de lui attribuer le numéro 30 sur le maillot or malheureusement il y a au sein du règlement de la FFF ou de la LFP je ne me souviens pas un article qui réserve le numéro 30 au gardien de but et pourtant en fait la LFP en dehors de tout cadre réglementaire va autoriser une exception pour Lionel Messi sans même chercher à s'en justifier d'un point de vue normatif on aurait pu s'amuser à faire un recours devant le tribunal administratif sur ce point mais on a préféré l'intégrer à notre argumentaire plus général donc on arrive avec un peu avec cette aventure quelque part rigolote et un peu absurde et en plus on va avoir le culot non seulement de se lancer mais de continuer pendant toute une année à renforcer notre argumentaire avec une équipe de jeunes qui m'accompagnaient de jeunes étudiants de Sciences Po d'Assas dont certains sont ici et miracle le PSG va redoubler la mise avec le renouvellement du contrat de Kylian Mbappé avec des sommes qui là deviennent parfaitement astronomiques et qui empêchent le Real Madrid qui a beaucoup de défauts et c'est un coulé qui vous parle donc avec aucune sympathie pour ce club a priori mais qui a quand même la qualité depuis un certain nombre d'années de jouer à l'acteur économique particulièrement conservateur en accumulant des ressources et en se désendettant de façon à être en mesure au bout de quelques années de pouvoir recruter un joueur comme Kylian Mbappé pour se mettre en position de concurrence à l'égard de clubs comme Paris Saint-Germain Manchester City etc et bien même en faisant cet effort extraordinaire qui vont amener à des mercato particulièrement insignifiants pour le Real pendant ces années qui vont les amener à avoir systématiquement des exercices bénéficiaires d'un point de vue économique une fois que l'heure de vérité intervient et malgré évidemment toute une série d'accords qui a été mis en place avec Kylian Mbappé malgré le fait que Kylian Mbappé est pris en photo depuis l'âge de 13 ans avec des maillots du Real Madrid et des posters du Real Madrid dans tous les sens l'intervention du Qatar de Al-Helayfi qui quelques mois auparavant dit qu'il ne partira jamais du club je ne sais pas si vous vous souvenez combiné à celle des autorités françaises avec quand même un appel du président de la République lui-même pour s'assurer que M. Mbappé restera en France appel qui suit un entretien téléphonique avec Altani par lequel il discute d'un certain nombre d'enjeux stratégiques dont le football mais encore une fois dont Airbus et notamment le conflit qui à l'époque oppose Airbus à Qatar Airways je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce conflit qui est en cours par rapport je ne sais plus si c'est par rapport à 350 ou à 380 et bien dans ce cadre là Kylian Mbappé va finir par évidemment contre une lourde rémunération rester dans notre pays et continuer à jouer pour le Paris Saint-Germain ce qui va passablement irriter le président de la Liga Javier Tebas qui avait déjà tenté de bloquer le transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG en avocant un certain nombre de dispositions réglementaires et qui cette fois va décider que la coupe est pleine et va nous demander de travailler avec eux et va décider non pas de se joindre à nos recours mais de déposer de nouveaux recours fondés sur les mêmes déploiements argumentatifs sur les mêmes raisonnements et qui visent en fait à enfin obtenir une harmonisation des règles concurrentielles au sein du football européen à travers une intervention de la Commission européenne ce qui serait évidemment pour ceux d'entre vous qui étudient le droit de la concurrence une bombe absolue c'est-à-dire que la Liga demande à la Commission européenne remplisse les formulaires afférent aux articles 101, 102, 106, 107 et dans une moindre mesure 116 il n'y a pas de formulaire spécifique mais qu'importe et qu'elle lui demande d'intervenir sur ces domaines ce serait quelque chose d'assez inédit et particulièrement extraordinaire parce que ça romperait les pactes tacites et les accords qui ont été mis en oeuvre entre tous ces acteurs jusqu'ici qui avaient fait du fair play financier en fait une forme de marchandage normatif par lequel on l'utilisait et on le poussait les menaces de sanctions vis-à-vis d'acteurs économiques jusqu'à un certain point de façon à obtenir de leur part des concessions et après on renonçait à appliquer les règles puisqu'il y avait une satisfaction générale des acteurs les plus puissants de ces marchés au sein de l'Union européenne donc l'idée est de sortir de cette logique et de rentrer dans une réintervention de la part des autorités régulatrices qui enfin permettent d'assainir ce système et qui par l'harmonisation des normes permettent de limiter ces influx financiers qui nous semblent délétères qui semblent instrumentaliser ces marchés et évidemment ces compétitions sportives à des fins politiques et de propagande qui coûtent la vie à un certain nombre de personnes on a présenté hier la situation de Taïeb Ben Abderrahman qui est une personne un citoyen français qui a été arrêté arbitrairement placé au secret au Qatar torturé pendant des mois avant d'être libéré sous condition de rendre des documents dont il était présumé avoir eu accès concernant justement les mécanismes de corruption qui a été mis en place par l'émir et monsieur El-Halaïfi en personne le protocole transactionnel permettant d'obtenir sa libération et donc la sortie des géoles où il avait été torturé étant signé de monsieur El-Halaïfi en personne ce qui dit quand même le sentiment d'impunité qui habite ces individus et lorsque j'ai une discussion avec l'AFP sur l'opportunité de couvrir cette affaire ils ont le culot et là aussi ça doit être quelque chose qui devrait vous interpeller par rapport à la façon dont l'espace médiatique est régulé et subjectivé de façon à vous faire consentir à l'ordre existant ils nous indiquent que rien ne leur permet de déterminer à ce stade que monsieur El-Halaïfi était au courant de la détention de monsieur Ben Abderrahman au moment où il signe ce protocole alors qu'il est évident qu'il a été arrêté sur ordre de monsieur El-Halaïfi par peur qu'il diffuse ces informations et qu'il était détenu jusqu'à ce que monsieur El-Halaïfi soit sûr que ces informations ne soient pas publiées sa libération intervenant le lendemain de la fin d'une des procédures qui était intervenue qui avait été lancée contre monsieur El-Halaïfi en Suisse et son retour en France autorisé qu'à cet instant-là voilà un peu l'exposé que je souhaitais vous faire qui vous permet un peu d'avoir les raisons qui nous ont amené à nous impliquer dans ce domaine alors évidemment ça suscite beaucoup de tensions de jalousie la conférence de presse qu'on a organisé hier sur monsieur Ben Abderrahman a amené pas moins de trois agences de communication différentes à me solliciter pour savoir où est-ce qu'elles se déroulaient c'est-à-dire qu'en fait le Qatar déploie mais en concurrence les principales agences de communication de relations publiques de la place parisienne en même temps pour travailler en leur faveur pour s'assurer d'avoir toutes les informations qui concernent ces questions extrêmement sensibles et pouvoir après allumer des contre-feux intoxiquer les rédactions de façon à étouffer au maximum ce genre de sujet c'est des affaires qui touchent à des responsables politiques de très haut niveau en l'occurrence cette affaire en particulier mais de façon plus générale comme vous l'imaginez tout ce qui a trait au football professionnel et à l'implication du Qatar en France et donc qui nous mettent dans une situation de vulnérabilité extraordinaire vis-à-vis de ces appareils de pouvoir et donc il nous semblait important aussi au regard de l'irritation que peut susciter et j'en comprends parfaitement ce genre d'intervention pour les supporters du PSG en particulier qui croient sincèrement encore dans le fait que cette instance aurait quelque chose qui pourrait les relier à eux et c'est là où la puissance symbolique du football joue à plat c'est-à-dire qu'en fait vous êtes face à une instance qui est l'une des plus corrompues que la terre est fécondée mais parce que c'est du football on le tolère tous y compris en tant que citoyen et parce qu'on s'y identifie d'une façon ou d'une autre parce que depuis l'enfance on a suivi ces activités on est prêt à se soumettre complètement au joug des personnes qui ont pris le contrôle sur ces instances qui n'ont évidemment rien de démocratique mais plus largement rien de sain voilà je pense que l'idée c'était de prendre des questions dans la foulée de cet exposé et si vous en avez et vous remercie en tout cas de vous être déplacé allez-y c'était sur deux aspects juridiques dont vous avez parlé et peut-être que vous l'avez là en fait je ne sais pas premièrement si c'est l'Espagne qui a pris un regret et que du coup il y a une distorsion réglementaire au sein de l'Union Européenne est-ce que c'est est-ce que c'est nécessairement à tous les pays de s'accorder sur ce décret ou est-ce que c'est l'Espagne ou est-ce que c'est le décret espagnol est pris en fait on considère qu'il y a une forme de de la même façon qu'on considère que l'UEFA agit en délégation des compétences de la Commission Européenne on considère que le système mis en place par l'UEFA est une sorte d'imitation du système normatif de l'Union Européenne et qu'en gros il y a des réglementations de l'UEFA qui doivent être transposées en droit national et le règlement sur l'octroi de licences de club et le fair play financier c'est comme ça qu'il s'appelle qui est adopté par l'UEFA détermine bien la position de délégataire des ligues nationales des ligues de football professionnel national au regard de l'application d'un certain nombre de critères qui sont fixés par l'UEFA à l'échelle européenne c'est-à-dire qu'en fait l'UEFA fixe des critères sur le fair play financier il y a eu plusieurs étapes mais disons en gros depuis 2011 et à partir de là elle considère que les instances nationales doivent s'assurer de leur transposition en droit interne et de leur contrôle et de leur application et donc il y a deux niveaux de contrôle au fair play financier théoriquement il y a celui qui est exercé par l'UEFA donc il y a une chambre enfin une chambre d'appel qui est à la fin une chambre d'instruction puis après une chambre de jugement et il y a au sein des instances nationales et donc c'est par exemple le cas en France de l'ADNCG qui a pour fonction de contrôler un certain nombre d'éléments relatifs au fair play non seulement nationaux tels que ceux que je vous ai décrits concernant le ratio de 70% et un deuxième dont l'application a été décalée à la saison 2023-2024 alors qu'elle a été adoptée en 2019 mais également c'est dans les statuts elle a pour fonction de s'assurer du respect des critères et indicateurs qui ont été établis par l'UEFA c'est dans les règlements à la fois de l'AFP et de l'ADNCG et donc ils ont une fonction délégataire en fait et c'est cette fonction qui est défaillante qui est volontairement non appliquée et qui fait que même si la violation par le PSG de ces critères de FPF a été acquise par exemple cet été une nouvelle fois ce qui a amené à un protocole adopté par l'UEFA je ne sais pas si vous avez vu cette information l'ADNCG n'en a pas tiré conséquence l'ADNCG c'est la direction nationale de contrôle et de gestion des clubs qui est une sorte d'instance créée par l'ALFP pour s'assurer de la santé financière des clubs français avec une grande efficacité comme on l'a vu notamment avec Bordeaux et donc on est sur une situation où il y a une violation systématique de ces obligations de la part de l'autorité de contrôle nationale c'est pour ça qu'on a fait aussi appel au tribunal administratif alors sans espoir parce qu'on sait comment fonctionne la justice administrative mais symboliquement et aussi pour pousser dans ces contradictions les instances internes et j'avais un autre élément de réponse à vous apporter mais je l'ai perdu Oui pardon le deuxième élément de réponse c'est que en fait c'est extrêmement important ça aurait dû être extrêmement important en particulier pour notre affaire que l'ADNCG mette en place enfin vérifie en effet le contrôle de ces indicateurs l'ADNCG ou un autre organe de l'ALFP qu'importe pour une raison très simple c'est que le respect de ces indicateurs est censé être un critère qui permet aux contrats signés par les clubs français d'être automatiquement homologués par l'ALFP ou de faire l'objet d'une procédure de contrôle spécifique et nous la décision qu'on a attaquée auprès du tribunal administratif c'est les deux décisions qu'on a attaquées c'est les décisions d'homologation des contrats de Lionel Messi et de Kylian Mbappé en considérant que puisque le PSG ne respectait pas les indicateurs que ce soit nationaux ou imposés par l'UFA il y aurait dû avoir une procédure de contrôle qui s'appliquait préalablement à cette homologation or cette homologation a été automatiquement actée puisque l'ADNCG n'a jamais rien vu en ce qui concerne les comptes du PSG qui la troublait ce qui est pour le moins en l'occurrence troublant je ne suis pas rentré dans les détails de stratégie de comptement du fair play financier par le PSG la signature d'accord fantôme notamment avec des entreprises qu'ils ont sauvées comme accord qui leur permettent de récupérer des centaines de millions d'euros de sponsoring de façon purement artificielle le plus bel accord dans ce cadre c'était la Qatar Tourism Authority qui a injecté près d'un milliard d'euros près d'un milliard d'euros au sein du PSG en 10 ans sans aucune contrepartie sans aucune contrepartie en considérant que par définition le PSG participait au rayonnement du Qatar la réalité la réelle valeur de ces contrats telle qu'elle a été évaluée par l'UFA après un contrôle par deux cabinets de consultance indépendants était de quelques dizaines de millions d'euros et en fait évidemment dans cet écart existe quoi ? une tentative de creuser pardon de combler le creux qui avait été créé par l'absence de ressources d'un club qui encore une fois lorsqu'il est racheté par le Qatar était un club parfaitement inexistant à l'échelle européenne et à fortiori mondiale Merci beaucoup et du coup j'imagine que vous avez un peu répondu ce que ça passait par l'UFA mais je me rends compte si dans le cas des clubs anglais par exemple du coup la club de l'EFA qui fait partie de l'Union européenne qui fait partie de la même régulation est-ce que l'UFA qui a un tiers du pouvoir de l'Union européenne enfin vous avez compris pourrait imposer les mêmes les mêmes comment dire équivalences réglementaires C'est une question intéressante ça serait en fait le fruit d'un rapport de force qui consisterait à conditionner l'accès aux compétitions organisées par l'UFA ou par quelconque organe délégataire qui s'y substituerait au respect des critères établis par la Commission européenne et donc à partir de là évidemment dans une situation où les principaux marchés du football sont encore au sein de l'Union européenne une capacité à mon avis assez limitée de la part du Royaume-Uni d'essayer d'en échapper si en tout cas ils continuaient à vouloir tirer des ressources de leur participation à la Champions League à l'Europa League et ainsi de suite si si il y en a deux au fond et au début je voulais savoir est-ce que si vous avez des affaires médiatiques et des moyens politiques de main d'oeuvre là c'est important comment vous êtes face par exemple aux autres matières publiques au cabinet d'avocat et en fait je voulais savoir comment vous réussissez à avoir à ce que des n'ont pas comme la Légure qui passe mon temps comment peut-être pourrait se tourner vers un cabinet plus qu'à plus de moyens autant humains que financés ou miraculeux c'est une question extrêmement importante mais alors qui dépasse très largement le cadre de cette affaire parce qu'au contraire cette affaire de façon miraculeuse alors qu'encore une fois on travaillait de façon pro bono dessus pendant près d'un an ce qui était quand même particulièrement singulier au sein du football enfin des milieux du football je pense qu'on nous regardait un peu comme des extraterrestres et c'est pour ça qu'on a essayé de enfin on s'est un peu foutu de notre gueule au début et ce qui a amené évidemment à des approches une fois qu'on a obtenu l'audience auprès du tribunal de l'Union Européenne et qu'ils ont commencé à se dire bon bah tiens qu'est-ce qui se passe à des tentatives de récupération d'instrumentalisation voire pour le coup de corruption honnêtement je pense que le droit de la concurrence c'est quelque chose d'assez bête c'est en fait c'est très mécanique c'est beaucoup beaucoup de choses à intégrer et à absorber mais qui requiert un effort en termes d'intelligence qui n'est pas extraordinaire et qui permet en fait par le raisonnement de contrebalancer les puissances qui vont être mobilisées en face qui vont certes avoir des ressources extraordinaires mais qui vont réfléchir dans un cadre déjà déterminé c'est à dire qu'en fait il y a très peu de personnes qui à mon sens auraient eu l'intuition de mobiliser l'article 116 du TFUE sur une affaire comme le recrutement de Lionel Messi par le PSG il y a très peu de personnes même de façon plus générale qui auraient pensé que l'article 116 du TFUE pouvait s'appliquer au fair-play financier et a fortiori il y a très peu de personnes qui pensaient que ça aurait un sens d'espérer qu'il y a un pouvoir d'injonction de quelque ordre que ce soit de la part d'un tribunal à l'égard de la commission européenne en application du TFUE et donc les agents de la commission européenne qui sont des gens très satisfaits d'eux-mêmes très grassement payés et très heureux d'attendre leur recrutement par des grands cabinets d'affaires pour se mettre en pré-retraite nous ont vraiment traité comme des chiens au début et je peux vous dire qu'ils ont été humiliés par le tribunal à plusieurs reprises en fait il y a eu en fait un retour de bâton extrêmement violent pour eux ça a été la même chose pour le cabinet qui avait été mobilisé par la ligue de football professionnel au sein du tribunal administratif et en fait ils ont vu une montée en puissance progressive qu'on a mis en place parce qu'on était passionné parce qu'on était relativement malin et parce que justement le fait de ne pas être formaté c'est-à-dire de ne pas arriver à partir d'un cadre établi qu'on nous aurait inculqué parce qu'on avait fait notre master en droit en droit économique de l'Union européenne enfin aucune critique à ce qu'ils font évidemment mais parce qu'on a dû apprendre sur le tas en fait à partir d'une indignation ou d'un sentiment et qu'on a par contre un grand sens de la rigueur et qu'on aime faire les choses bien ça nous a amené à penser en décalé en fait à penser en décalé et à se dire mais pourquoi et en fait surtout à interroger les évidences auxquelles on était on s'exposait et donc par exemple la commission européenne nous dit c'est évident que vous n'avez pas d'intérêt à agir en tant que sociaux du FC Barcelone et on leur répond pourquoi pourquoi le droit administratif français donne un intérêt à agir à n'importe quel membre d'une association par exemple on sait que la jurisprudence interdit aux actionnaires de revendiquer un intérêt à agir au nom de l'entreprise dont ils détiennent des actions au sein de l'Union européenne mais pourquoi est-ce que ça s'appliquerait ou ça se transposerait tel quel pour les membres d'une association et là ils n'ont pas de réponse ils n'ont pas de réponse et ils n'ont pas de jurisprudence et donc du coup potentiellement innovation jurispondentielle de la part du TUE est-ce que ça veut dire qu'on va gagner très probablement pas en tout cas sur la procédure mise en oeuvre par les sociaux on part de tellement loin c'est tellement absurde et on partait tellement tôt c'est-à-dire qu'on a dû en une semaine bricoler des procédures à la fois devant le TA parce qu'on était en urgence et devant la commission puis le TUE mais je peux vous dire qu'un an plus tard justement au moment où la Liga nous contacte et qu'elle nous demande de présenter nos arguments et compagnie leur département juridique est suffisamment impressionné pour dire on y va on vous prend et Alain Ouvry et compagnie on verra une autre fois si on est présomptueux on espère un nouvel arrêt de Bozman mais inversé on espère vraiment en fait une remise à plat du fonctionnement du football européen on est en fait là par exemple on est en opposition assez claire avec la Junta Directiva du FC Barcelone donc on a eu pas mal de discussions avec des émissaires de Johan Laporta pour essayer de voir s'il y avait des points d'accord potentiels ou si on pouvait avancer ensemble et eux ils sont dans la perspective strictement inverse en fait ce qui se comprend depuis leur perspective c'est-à-dire qu'eux ils ont un club en quasi-faillite et il faut qu'ils trouvent des solutions de très court terme et donc ils disent nous notre solution c'est Super League c'est-à-dire en fait accroissement encore de la financiarisation du football européen accroissement de l'investissement capital pour obtenir un accroissement des ressources à l'échelle européenne mais aussi mondiale ce qui nous semble complètement illusoire alors qu'on est à la veille potentiellement d'un éclatement encore une fois je pense qu'on n'en est pas loin du projet européen mais même de façon plus générale d'une crise générale et notamment d'une désaffection massive de la part des supporters du fait de leur incapacité à suivre en fait les exigences économiques qui leur sont imposées pour continuer à être des supporters c'est-à-dire que le football prend racine dans le fait d'être un sport populaire et si on interdit de façon si excessive ou qu'on met des barrières d'entrée à chaque fois croissantes et qu'on crée un décalage si important entre la population et les acteurs économiques et professionnels de ce sport on va selon nous à l'abîme et donc nous on fait le pari d'innovation jurisprudentielle d'innovation réglementaire qui permettent en fait de stabiliser le secteur économique qui certes ne permet pas de rêver de continuer à rêver une sorte d'expansion illimitée et des milliards et des milliards supplémentaires qui ferait parce qu'ils essaient de me vendre ça ils sont pas très malins mais ils essaient vraiment de dire oui vous vous rendez compte c'est le principal actif des européens c'est la seule chose qui nous reste qui nous permet de faire rêver le monde entier il faut qu'on renforce sinon on va se faire dépasser sauf qu'ils voient pas qu'au sein de l'Union Européenne au sein de l'Europe elle-même justement il y a une sorte de désolidarisation vis-à-vis de ce système qui va devenir à notre sens irrémédiable donc notre ambition c'est celle-là on y croit sincèrement comme en tout ce qu'on fait et je pense que c'est ce qui nous donne une force importante ce qui aussi nous fait passer pour des fous auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs et nous vaut beaucoup de violence quand ils se rendent compte qu'on devient potentiellement dangereux mais on y tient vraiment et on tient vraiment et ça a été un enjeu au moment où la Liga a décidé de faire de nous leurs clients de comment préserver je ne sais pas si la pureté mais en tout cas l'entièreté de notre engagement et par exemple on a maintenu tous les arguments qu'on avait mis en oeuvre sur le premier recours c'est-à-dire qu'on ne nous a pas demandé de renoncer à ce recours d'une quelconque façon et on essaye de ne pas devenir des instruments de lutte de pouvoir qui feraient qu'in fine à un moment donné on nous demanderait de tout retirer à la dernière minute parce qu'un accord un énième accord aurait été trouvé donc on essaie de cranter les choses progressivement et on a l'impression que nos clients nous suivent qu'ils sont prêts à nous suivre ils nous ont engagés pour une durée de plusieurs années ils veulent nous confier de nouveaux dossiers y compris sur des questions qui ont trait justement à des questions satellitaires notamment sur la droite télévisée etc. donc a priori ça se passe bien et de notre côté on n'est pas embarrassé par ce qu'on fait voilà après il y a toujours une question quand vous entrez dans une institution judiciaire c'est évidemment la subjectivité est immense contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire à l'école la capacité à incarner et à représenter un poids qui soit potentiellement sinon menaçant du moins suffisamment important pour forcer la prise en considération de vos arguments par la justice n'est pas chose évidente et c'est sûr que le pari que l'on fait d'une radicalité à tous les niveaux peut desservir notamment sur les juridictions qui sont les plus asservies et c'est évidemment le cas de la juridiction administrative en France dont vous savez évidemment à quel point elle est liée aux intérêts politiques et étatiques de ce pays c'est très intéressant je vous suggère de faire l'expérience au TA au tribunal administratif de Paris ils ont mis une petite borne où vous pouvez consulter les dernières décisions rendues et vous pouvez en fait faire défiler comme ça et c'est génial parce que c'est rejet, 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 rejet satisfaction partielle rejet, 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 rejet satisfaction partielle évidemment on vous fait étudier les quelques arrêts ou décisions qui vont dans l'autre sens et qui du coup créent un peu d'excitation mais la réalité quotidienne de ces institutions c'est quelque chose de complètement aberrant je ne sais pas si on a pas envie de se compromettre en fait on fait un peu un pari je ne sais pas si hystérique ou sacrificiel on peut le considérer en position en négatif qui consiste vraiment à préserver notre intégrité de façon à tout prix une position enfin une personne pardon dans ma situation actuelle qui a été rappelée avec quelques gentillesses une certaine élégance mais avec quelques erreurs par nos camarades tout à l'heure théoriquement c'est quelqu'un qui s'écrase c'est quelqu'un qui s'écrase et qui accepte tous les compromis parce qu'en fait il a reçu un avertissement extrêmement violent et que sa liberté est en jeu et qu'il a compris le message et il accepte de disparaître et c'est ce que je dis souvent aux Gilets jaunes auprès de qui on continue d'intervenir régulièrement ne faites jamais confiance à quelqu'un dans une situation comme la mienne parce qu'en fait le réflexe naturel ça va être de trouver un arrangement de trouver un arrangement et il est toujours possible pour une personne de ma condition sociale ou ce que j'imagine être pour une grande partie d'entre vous de la vôtre de trouver des arrangements y compris dans les situations les plus extrêmes et l'appareil judiciaire contrairement encore une fois à ce qu'on essaie de vous raconter de façon systématique est loin d'être un appareil qui va traiter chacun des français et des citoyens à égalité et qui va se refuser à toute forme de distorsion en jugeant au nom du peuple français de façon aveugle comme sa figuration l'indique donc c'est un prix énorme c'est extrêmement violent mais on croit vraiment dans le sens de le faire y compris symboliquement parlant parce que si évidemment sur le court terme on se prend des attaques complètement délirantes et que typiquement sur l'affaire de monsieur Benabderrahman enfin ce que je vous raconte sur l'AFP c'est significatif c'est à dire comment est-ce que vous faites face à ça comment est-ce que vous faites non seulement sur le moment mais plus largement pour jouer le rapport de force ensuite notamment face à institution judiciaire une dépêche AFP par exemple c'est ce qui va vous permettre d'obtenir la saisine d'un d'un juge d'instruction immédiatement ça va forcer le parquet à réagir et du coup enquêter sur ces actes de torture allégués et ainsi de suite si vous avez un étouffoir qui est créé en avant en amont dans l'espace public bien tout d'un coup l'institution judiciaire va se sentir beaucoup plus confortable et va prendre son temps et va attendre jusqu'à plus d'un an avant désigner une juste instruction et ainsi peu à peu enterrer les affaires comme celle qui concerne monsieur Al-Halhaïfi dont vous savez qu'il est quand même l'objet d'un certain nombre de procédures qui sont d'ailleurs à l'origine de celles-ci on pourrait revenir une autre fois et qui va doucement réussir à les enterrer donc il faut comprendre la démarche un peu un peu absurde par rapport au fonctionnement actuel mais qui justement est la seule qui nous permet d'avoir une forme de crédibilité par rapport à notre exigence à l'égard de ces institutions c'est seulement parce qu'on est extrêmement exigeant à notre propre égard qu'on est en capacité de leur demander de l'être tout autant institutionnellement parlant et de faire les réformes nécessaires et de leur parler avec l'aplomb et l'autorité qui en les regardant droit dans les yeux finira peut-être par provoquer un moment ou un autre la bascule nécessaire à cet égard alors c'est intéressant je ne suis pas en train de c'est pas l'AFP c'est à titre d'exemple parce qu'en fait des exemples comme ça vous en avez plein donc ils viennent à la conférence de presse ils ramènent l'AFP TV pour filmer pour la diffuser à l'échelle mondiale et compagnie ils sont prêts à lancer tout le truc ils posent des questions ils trouvent ça très intéressant etc. et donc ils finissent par nous opposer cet argument qui consiste à dire ah mais comment déterminer que le ministre du Qatar était au courant que la personne avec qui il signe un accord transactionnel était détenue au Qatar au moment où il le fait vous comprenez que soit il y a une intervention hiérarchique l'AFP quand même dépend quasi exclusivement de subventions de l'Etat il faut quand même alors c'est important pourquoi est-ce que je parle de l'AFP parce que pour ceux qui ne sont pas sensibilisés au fonctionnement de l'espace médiatique il y a trois ou quatre agences dans le monde c'est ce qu'on appelle des agences donc l'agence France Presse Associated Press Reuters notamment c'est les trois principales après il y a des agences un peu plus spécialisées comme Bloomberg et compagnie qui en fait ont des journalistes dans le monde entier et qui sont chargés de recueillir de la manière la plus objective et neutre possible des informations et vérifier et de les dispatcher contre abonnement dans les rédactions du monde entier donc en fait une grande partie du travail des rédactions n'est pas du tout d'aller chercher l'information à la source mais à partir de la matière première qui leur a été donnée par ces agences de créer un traitement journalistique d'introduire leur subjectivité de compléter avec un certain nombre d'informations supplémentaires et je pense que 90% des choses que vous lisez en fait provient de ces agences donc si ce que vous essayez de rendre public ou de faire connaître n'est pas relevé et relayé par l'une de ces agences ça va être très compliqué pour vous ne serait-ce que de s'assurer que les journalistes sont au courant de ce qui est en train de vous arriver et donc évidemment à fortiori de s'y intéresser d'interroger les autorités de les mettre en position d'avoir à argumenter de se justifier et donc finalement de les amener à transiger à dire bon ok en effet on va s'occuper de cette affaire alors qu'en fait on n'avait pas du tout envie parce que ça touche à des gens hyper puissants et que ça va nuire à notre carrière et donc ces gens qui travaillent au sein de ces agences ont une puissance extraordinaire en fait ils invisibilisent ou invisibilisent moi par exemple vous avez mentionné le fait que j'avais gagné un procès contre Emmanuel Macron donc il avait porté plainte personnellement avec Brigitte Macron contre un gilet jaune qui avait eu l'indécence de se baigner avec un homard gonflable devant le fort de Brégançon j'ai gagné ce procès je peux vous dire que quand la présidente du tribunal correctionnel rend la décision elle a les mains qui tremblent et le regard figé sur moi en mode qu'est-ce qui va arriver dans la suite de ma carrière la correspondante à FP est présente pas de dépêche pas de dépêche pourquoi ? parce que la décision nous est favorable parce que c'est extrêmement humiliant pour un président de la République d'avoir porté plainte contre un gilet jaune qui par ailleurs était sans domicile fixe parce qu'il se sentait diffamé parce qu'il s'était baigné devant le fort de Brégançon avec un homard gonflable il y a quelque chose de tellement indécent que c'est quand même donc voilà pas de dépêche donc du coup évidemment ça change tout ça change tout non seulement directement mais aussi indirectement parce qu'en fait cette information n'étant pas connue ne se répercutant pas sur les encyclopédies en ligne il va y avoir tout un effet par ricochet comme ça qui cumulé va finir que vous allez vous construire une image à la fois du pouvoir politique de ses opposants et puis généralement de la situation générale dans laquelle vous inscrivez qui va être nécessairement orientée par les décisions qui vont être prises sur le fondement d'arguments tel que celui que je vous ai présenté en l'occurrence à titre d'exemple mais ce qui vous permet de comprendre quand même à quel point les enjeux de pouvoir sont fondamentaux dans ce qu'ils décident de rendre visible ou de ne pas rendre visible et donc dans ces circonstances en l'occurrence souvent moi j'explosais parce qu'en fait ça me rend tellement furieux que je décidais de et là parce que je pense que la situation de mon client le justifie parce que l'argumentaire ne t'aime tellement pas j'ai réinsisté très cordialement donc j'ai fait l'effort j'ai re-rencontré j'ai ré-expliqué les choses j'ai essayé la réaction de 90% des gens qui sont concernés par ces agences de presse et qui sont en l'accès à ces agences de presse c'est de passer un coup de fil au supérieur hiérarchique et moi justement parce que j'ai refusé de rentrer dans ces dispositifs pouvoirs je me refuse donc j'accepte cette soumission à cet ordre qui est parfois complètement délirant mais justement pour éviter de rentrer dans des liens d'interdépendance qui après pourront mettre exigeants autour et donc à l'horizontale vis-à-vis de ce journaliste j'ai fait tout un travail entre guillemets pour reprendre un terme macronien de pédagogie pour essayer de lui expliquer à quel point ça me semblait irrationnel je n'ai pas dit ce que je pensais c'est-à-dire qu'en fait là l'AFP ce qu'elle était en train d'essayer de faire c'était d'essayer de couvrir une affaire de torture contre un citoyen français ce qui est quand même un scandale énorme et qui en soi devrait produire du scandale et devrait produire au sein des médias d'information des débats sur pourquoi et comment ça se fait et ainsi de suite donc j'ai décidé de ne pas rentrer dans un truc confrontationnel et donc on verra si éventuellement il décide de le faire mais c'est très clair que selon que vous soyez d'un côté ou de l'autre du pouvoir vous allez avoir une capacité à visibiliser vos succès et à invisibiliser vos échecs qui va être proportionnel à votre influence et à la crainte que vont avoir ces appareils d'information des décisions que vous prendrez il y avait une trentaine de journalistes présentes à ce conférence presse qui était quand même un succès important mais c'est là où c'est très intéressant en fait pourquoi est-ce qu'on arrive à mobiliser des gens et in fine à convaincre quelques rédactions de publier sur ces questions avec des pincettes on ne peut pas dire que leurs articles soient très favorables alors même qu'ils n'ont jamais rien dit sur tous les apposants politiques qui ont été détenus au Qatar torturés au Qatar qu'ils disent qu'ils ne font que reprendre des rapports d'ONG quand il s'agit des populations sud-asiatiques sans jamais aller enquêter par eux-mêmes qui meurent par milliers et ainsi de suite c'est parce qu'en fait notre client a été accusé de détenir des informations sur l'organisation de la Coupe du monde du football et en fait c'est-à-dire que l'excitation que ça produit chez ces journalistes permet de les attirer à une affaire qui nous semble importante en soi c'est-à-dire des actes de torture de kidnapping et compagnie ordonnés par une des personnes les plus puissantes de l'état du Qatar mais aussi de l'establishment français parce que la CRLIFI a fini par s'installer dans ces domaines et donc l'idée c'est en fait de contourner l'obstacle ce qui explique le traitement journalistique gêné c'est-à-dire que eux ils viennent pour manger le scoop pour avoir l'excitation etc et quelque part on les oblige à un traitement journalistique de fond et on leur dit attendez mais si vous voulez ces informations il faut aller chez ceux qui sont censés les avoir produites et les ont récupérées donc les Qatariens ou les avocats du Qatar français qui les ont représentés à l'époque qui sont parmi les gens les plus reconnus de la profession en théorie qui ont gagné des millions en cette affaire en forçant une famille à se soumettre de façon extrêmement humiliante pour obtenir leur rémunération et vous ne devez pas vous attendre à ce que mon client finisse de se sacrifier de façon définitive voire en fait se fasse tuer pour satisfaire votre excitation libidinale de l'instant faites votre travail protégez-le exposez l'effet dont il est question exposez l'effet de torture démontrez que vous êtes capable de visibiliser ces excès de façon à ce que lui-même puisse se sentir en confiance et se dire il ne va rien m'arriver si demain ça sort parce que le coup que quelque chose lui arrive sera trop important en termes d'exposition médiatique d'impact social et compagnie alors que là en fait on est en train d'envoyer le signal contraire qui consiste à dire si t'arrives quelque chose Coco t'auras peut-être un quart de page dans le monde puis après tout le monde t'oubliera et donc du coup en fait ils n'auront pas peur de le faire ils n'auront pas peur de vous intimider de vous piéger et ainsi de suite donc voilà on est sur ce qui est finalement un rapport de force en fait malheureusement ou heureusement l'espace médiatique est un champ de pouvoir il est traversé de milliers de champs de pouvoir contradictoires et il sert de relais à ces champs de pouvoir il ne fait que ça d'ailleurs c'est la fonction en fait de l'espace médiatique il n'y a pas de bien en soi à l'espace médiatique c'est un outil un instrument qui malheureusement trop souvent se considère comme tel et se considère très confortablement installé dans la fonction de jouer l'instrument et le relais des appareils de pouvoir et non pas des intérêts de la société ou d'idéaux que l'on pourrait tous partager je vous ai demandé à partir de quel moment on peut parler de concurrence déloyale quand on a reconnu dans la presse et dans les médias que l'on pourrait nous donner à contraire les conditions financières sur la question de Lionel Messi les dernières révélations quand même tendent à montrer que l'appétit de gain incommensurable de la part de son entourage faisait qu'en effet il était en train de forcer une disposition mais qui ne pouvait être forcée que parce que des clubs comme le PSG existaient et qui lui permettaient de négocier son départ, en tout cas négocier des contrats à la hausse sous la menace sinon d'un départ vers l'un de ces clubs qui eux pouvaient de façon illimitée le rémunérer donc ça joue quand même un rôle très important même si l'intention réelle de Lionel Messi n'aurait été que de gagner le plus d'argent possible où que ce soit en complète indifférence à tous les autres facteurs sur la première de Kylian Mbappé c'est justement la question pardon c'est la nature structurelle de l'absence de concurrence loyale qui fait que y compris lorsque au prix d'énormes efforts le Real Madrid réussit à s'approcher de l'offre mise en oeuvre par le PSG celui-ci peut s'aligner parce que c'est à l'inverse c'est dans ce sens là que ça s'est fait il peut s'aligner sur l'offre du Real Madrid sans aucune difficulté voire la surpasser quelque peu et finir par emporter le morceau sans faire le moindre effort pour le coup de son côté parce qu'en fait c'est des millions et des millions qui affluent de façon illimitée et tant que tant que l'appétit des émirs et du club ne sera pas satisfait donc on est sur une situation de mise en tension structurelle ahurissante des clubs traditionnels qui ne peuvent pas suivre enfin qui ne peuvent suivre que jusqu'à un certain point et le point plus un permettant à l'autre de systématiquement l'emporter en l'occurrence au club qui lui bénéficie de financements illimités donc en fait c'est pas parce que ponctuellement le PSG pardon le Real Madrid a eu la capacité de s'approcher des capacités concurrentielles du PSG que structurellement il n'y a pas un problème qui écrase sur le moyen et le long terme parce qu'en plus toutes les conséquences indirectes sont énormes évidemment la perte de rayonnement pour la Liga par rapport à ses compétiteurs devient de plus en plus importante à mesure que le PSG accumule des joueurs et du coup artificiellement crée de la valeur et des ressources qui lui permettent de se développer et ainsi de suite il y a des autres facteurs qui indirectement aussi nourrissent cette cette situation je pense que les non-ressources enfin la perte de ressources potentielles pour la Liga du fait du non-recrutement de Kylian MVP se chiffrent en dizaines de millions d'euros facilement voire plus et ça ça va aggraver encore le déséquilibre à l'avenir et ça va créer en fait des cercles vicieux qui finissent par mettre des clubs comme le football club Barcelone en situation de quasi-faillite technique et de privatisation parce qu'ils sont incapables de tenir le rythme eux alors imaginez les clubs d'une moindre ampleur qui eux sont complètement écrasés au détriment de leurs supporters je pense qu'il y a une telle variété de raisons qui peuvent amener à vouloir être avocat que je suis en présence à la fois d'ennemis et d'alliés potentiels demain c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que je puisse donner un conseil uniforme à chacun d'entre vous surtout lorsque je vois le comportement de certains confrères donc je vous conseille juste de suivre votre désir et d'essayer d'atteindre à sa satisfaction de la façon la plus noble et la plus respectueuse possible des droits des autres voilà merci beaucoup en tout cas bonne journée merci Applaudissements